Jacques Lacan a ses adeptes, ceux qui l'adulent, mais il y a aussi ceux qui le détestent. Lacan a peut-être placé la philosophie à l'intérieur de la psychanalyse et revient à une lecture directe du texte de Freud. Et dans les années 60, l'effervescence est à son comble avec Lévi-Strauss, Althusser, Gilles Deleuze, Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, d'autres encore bien sûr qui enseignent et débattent. Et Jacques Lacan dans tout ça ? Quelle place il occupe ? Quelle position ? Et il sera aussi peut-être question de savoir quelle est aujourd'hui la place de la pensée de Jacques Lacan et au-delà même de la pensée de Jacques Lacan, peut-être plus largement, qu'en est-il de la psychanalyse aujourd'hui ? Vaste sujet. La première question, en tout cas interrogation, si vous le permettez, Mme Rodenesco, j'ai cru lire ou entendre de vous que pour vous, Lacan c'est un peu Freud, mais en démesuré, en plus grand, en plus fort. Et vous comparez l'apport de Jacques Lacan à la psychanalyse, un peu comme Picasso intervient avec le cubisme. C'est ça, c'est un peu moderne. Donc une modernité à la fois étrange, déroutante, et pourtant si conforme aux nouvelles exigences et aspérités de la société. Et peut-on dire à cet égard que Jacques Lacan a en quelque sorte réinventé la psychanalyse après Freud, tout en y restant viscéralement attaché, bien entendu, notamment au texte de Freud ? Oui, d'abord, bonsoir, merci d'être venus si nombreux, une fois de plus. Il y a eu d'abord d'autres avant Lacan, dans la descendance de Freud, il y a eu Mélanie Klein, il y a énormément, il y a tout un mouvement psychanalyse international. Je crois que Lacan s'est en effet occupé d'une place particulière parce qu'il a été le seul à vouloir redonner un système de pensée à la psychanalyse et introduire en fait la philosophie allemande dans Freud. Donc il était un penseur tout en étant un clinicien. Et évidemment, il allait complètement à l'encontre de Freud, qui avait refusé tout ça, qui était beaucoup plus littéraire, moins dans les systèmes philosophiques, qui n'était pas du tout, même s'il était un héritier de la philosophie allemande, il ne la revendiquait pas de cette façon-là. Lacan a été à la fois hegelien, spinoziste, heideggerien, enfin il a pris, il a bricolé en quelque sorte, tout ce qu'il a pu trouver pour repenser la théorie du sujet. Ce qui fait qu'il a créé un système de pensée, une conceptualité nouvelle, tout en restant rigoureusement freudien. Mais pour comprendre pourquoi il est rigoureusement freudien dans les années 50, il faut en effet revenir à avant. Vous l'avez présenté comme c'est l'équivalent de Picasso. C'est la peinture moderne, il est un pur produit d'un côté de la psychiatrie française, et puis de mouvements surréalistes, de la modernité des années 30. Il déforme tout, comme dans les tableaux de Picasso. Il n'est pas du tout, du tout freudien, au sens où, comme caractère, comportement, c'est un libertin du XVIIIe siècle. Beaucoup plus marqué par la pensée de bataille. Freud est un classique. Quand j'ai écrit la biographie de Freud, je me suis beaucoup reposée quand même. C'est d'une simplicité. Par certains côtés, il n'y a pas de mystère, Freud. Alors, à Lacan, tout est compliqué. D'une part, parce qu'il y a cet héritage du XVIIIe siècle, parce qu'il y a cette modernité, les années 20, parce qu'il part de la psychiatrie et non pas de la neurologie comme Freud. Donc, il y a tout ça. Il ne vient pas du tout du même milieu. Donc, Bourgeoisie, catholique de province, marqué par... Il a été élevé au collège Stanislas, marqué par le catholicisme le plus bas de gamme, par certains côtés, dans sa famille, mais avec des aspirations, une compréhension très extraordinaire de la foi de la mystique. Je rappelle que son frère est devenu moine bénédictin. Lacan a eu comme professeur Jean Barouzi au collège Stanislas, spécialiste de Jean-Bancroix. Donc, il n'était pas du tout du tout du même... du même moule, ni de Freud, ni des autres disciples de Freud. En plus, il n'y a pas eu de grands fondateurs de la psychanalyse en France avant lui. La première société psychanalytique, ce sont Marie Bonaparte, Laforge, ce sont des inconnus. Ce n'est pas du tout des Ferrandzi, des Jones ou des Mélanie Klein. Il n'y a pas de maître avant lui. Ce qui fait qu'à partir des années 30, il va commencer à occuper cette place dans le champ déjà intellectuel et psychiatrique français. Et puis, fasciné par la folie, ça c'est le contraire de Freud. Et alors, par contre, cette fidélité, ce retour à Freud, c'est les années 50. Et qu'il faut bien comprendre pourquoi. Parce que le mouvement psychanalytique international, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt l'idée, ce qu'il va appeler lui la psychanalyse américaine, de façon péjorative d'ailleurs, un peu trop péjorative, parce qu'elle n'était pas nulle. Mais c'est plutôt l'idée de dépasser Freud. Et lui, c'est l'idée d'une relève orthodoxe de Freud. C'est un orthodoxe. C'est un conservateur éclairé, bien sûr, ça, comme Freud. Et en même temps, c'est un moderne. C'est un lecteur de Sade. C'est le fruit, donc, de toute cette modernité. Et qui va dire, je suis moi, à partir des années 45, c'est moi Freud. C'est moi qui restitue la lettre et qui fais retour au texte de Freud qu'on a oublié, voulu dépasser, faire de la psychologie avec Freud. Et il y a une espèce d'anti-américanisme dès le début, donc pas anti-américanisme nationaliste, c'est pas ça, mais détestation de l'égo-psychologie, de ce qui est devenu la psychanalyse aux États-Unis. Donc, il rentre très, très bien dans le climat des années 50. Et ensuite, en effet, les années 60, il va se retrouver dans ce qu'on appelle une conjoncture en histoire. C'est pas calculé, c'est pas du tout, c'est pas qu'il l'a voulu. Moi, j'ai vécu cette période. Il s'est trouvé qu'il y a une conjoncture dans laquelle, en effet, il y a cette post-sartrienne, on s'occupe de la langue, du langage, on s'appelle le structuralisme. C'est une révolution qui n'est pas un engagement politique, c'est un engagement formel et qui va reposer, en effet, sur, je dirais, la pensée de Lévi-Strauss, l'anthropologie moderne, les signes, le langage, Roman Jacobson, Saussure. Et Lacan va se retrouver dans cette conjoncture où, finalement, si on regarde bien, moi, j'étais à peu près l'élève de Tous, et moi, j'étais l'élève de Deleuze, surtout, on se retrouve quand même avec quelque chose qui met en cause l'enseignement classique de l'université française. On est avant 68. les vieilles structures de l'enseignement classique qui étaient en train d'exploser. On rêve aujourd'hui d'un avant 68, mais il faut quand même réfléchir à ce que c'est. Notamment en lettres, c'était un enseignement figé avec des mandarins qui récitaient leurs cours. C'était insupportable. Pas en philo, en lettres. Moi, j'étais en lettres. Mais quand même, cette vieille Sorbonne qui refusait toute modernité, qui considérait que Barthes était un hérétique, que Derrida était un fou, un petit peu comme aujourd'hui, très conservateur. Et au fond, alors que tous ces universitaires, tous ces penseurs, étaient en même temps des universitaires. Ce n'était pas comme Sartre. Sartre avait quitté l'université. Sartre n'a pas bien compris ce renouveau. Tout le monde admirait ça. Je précise. À cause de l'engagement. Tout le monde admirait ça. Il était admirable. Mais disons que c'était tout à fait nouveau, cette réflexion sur les structures. Et non pas du tout sur l'engagement idéologique. Le renouveau du marxisme avec Althusser, le renouveau de l'anthropologie. avec la linguistique en toile de fond. Et donc Lacan a été ce bricoleur de génie qui a pris en fait toute la modernité. Donc il a fait une jonction entre la clinique psychiatrique, la lecture nouvelle de Freud, au point d'ailleurs de penser par moments que ce qui était dans le... Enfin, ça c'est évidemment le problème. Il était bien loin à un certain moment de penser que... Freud pensait comme Lacan à force d'interpréter le texte. Mais d'un autre côté, j'ai toujours pensé que les grands penseurs de cette époque, leurs ranteurs étaient alliés au fait qu'ils allaient produire des dogmes. Ça c'est peut-être l'influence qu'a eu d'Ereda sur moi qui disait toujours « Attention, il ne faut pas reconstruire un dogme après avoir critiqué un dogme. » Et Lacan, lui, il pensait qu'il était le seul lecteur de Freud. Alors, il le faisait avec Génie, mais autour de lui, ça dogmatisait beaucoup. On était avec Lacan ou contre Lacan. Il clivait beaucoup quand même. Il clivait beaucoup. Oui, et puis alors, il y avait la pratique, il y avait le personnage. Je ne sais pas si vous avez vu le film. On a quand même heureusement deux films sur Lacan. Moi, j'en ai fait un avec des témoignages. Il était incroyable. C'était du Salvador d'Ali. Ce n'était pas du tout. Ce n'était pas Lévi-Strauss. Même s'ils étaient très différents, tous ces penseurs. Mais Lacan, avait une extravagance non d'universitaire dans l'habillement, dans la manière d'être, dans la façon de parler très particulière. Et il choquait. Il choquait. Alors, après on abordera les questions cliniques. Mais disons, il choquait même les penseurs de son époque qui tous reconnaissaient quand même, enfin, Foucault a eu des très belles pages sur Lacan. Même Deleuze, il reconnaissait quand même, et même Lévi-Strauss, qui pourtant était critique, il reconnaissait quand même qu'il y avait une innovation, une capacité de parole, un engouement. Moi, si Lacan avait pas existé, je ne serais pas devenue, je ne me serais pas intéressée à la psychanalyse. C'était d'un ennui mortel dans les années 60, s'il n'y avait pas eu Lacan. Ce n'était pas une chose intellectuelle. Donc, ce n'était pas excitant, quoi. C'était devenu des médecins notables. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il a, il a reçu, il y a eu un engouement à juste titre. il a remis il a remis l'oeuvre de Freud à l'avant-garde en quelque sorte de l'avancée. On lisait Freud, bien sûr, mais bon, mais Lacan a apporté quelque chose de très particulière. Maintenant, l'héritage, on en parlera, mais c'est... Je voudrais en venir sur une des premières questions par rapport à son engagement, c'est la question de la paranoïa, puisque c'est quand même la question de sa thèse. Et elle est centrale, évidemment, dans sa réflexion dès le début, puisque la thèse date de 1932, elle est apportée de la psychose paranoïaque. C'est jamais qu'a aimé. Voilà. Donc, dans ses rapports avec la personnalité. Et est-ce que, quelque part, Jacques Lacan va associer... Peut-être la psychanalyse à une forme, déjà, de philosophie, en tout cas, il y a quelque chose vers la paranoïa, la recherche du vrai et de la vérité. Je m'explique en ce sens que l'idée d'un paranoïa, que la réelle est cachée et qu'il faut trouver ce caché pour donner du sens à tout ce qui a lieu autour de soi. Alors, évidemment, ce réel pour le paranoïaque, c'est un danger, c'est un complot. C'est l'univers de Charles Valdor d'Agui. Exact. Oui, oui, oui. Et donc, la question de la paranoïa, pour Lacan, n'est-elle pas à rapprocher avec la quête de la connaissance, pour lui ? Éclaire-t-elle pas notre désir de connaître, de connaissance, aller vers l'obscur pour illuminer, finalement, et acquérir de nouvelles connaissances, la source même, d'ailleurs, de la science, la définition de la science. Et peut-être que Lacan l'a rejoint à Gilles Deleuze sur le fait que le fond de l'esprit, je cite Gilles Deleuze, le fond de l'esprit est délire et la vérité est au bout de cette quête délirante. Qu'en pensez-vous ? Ah ben oui, c'est tout Lacan, c'est plus Lacan que Deleuze parce que Deleuze est plus intéressé, ils étaient tous fascinés par la foule. Foucault aussi, oui. Bien sûr, les journalistes, d'accord. Donc, quand Lacan publie sa thèse sur, je rappelle, une patiente qui s'appelle Marguerite Anzure et qui a été internée, c'est une paranoïa d'autopunition après avoir tenté d'assassiner une actrice célèbre et il la rencontre à Saint-Anne et il décrit le cas. Et c'est un cas en effet de paranoïa qu'il étudie de toutes les raisons. Il n'est pas encore psychanalyste. Et Lacan, toute cette génération, ils sont fascinés par la folie beaucoup plus que par la névrose. Freud, ça commence avec les hystériques mais dans les années 30, c'est les femmes, le paradigme de pensée même pour les surréalistes c'est la folie féminine les sœurs papins, les violettes nausières, les grands quatre folies féminines qui exactement, ils célébraient d'ailleurs le cinquantenaire de l'hystérie mais sur le mode de la folie féminine revient et elle ne peut exprimer sa révolte que de cette façon-là. Il y a une histoire des femmes à faire, une histoire des patients qui ont généré de quoi fournir le discours des maîtres. Et donc, Lacan est un pur produit de la psychiatrie alors que Freud pas du tout. Donc, c'est l'hôpital de psychiatrie. Il est à Saint-Anne, il ne va pas faire une clinique, il ne va pas faire une carrière hospitalière. et à l'intérieur de la folie, c'est la paranoïa qu'il fascine le plus. Il n'était pas paranoïaque, on se pose toujours la question, mais il avait une telle fascination pour ce mode de connaissance paranoïaque du monde, c'est-à-dire la logique la plus rigoureuse du paranoïaque, complètement délirant, mais ça ne se voit pas, ce n'est pas du tout comme la schizophrénie, ce n'est pas comme la maniaco-dépression, c'est une logique qu'il avait d'ailleurs retrouvée dans le film de Bunuel, elle, enfin qu'on retrouvait partout où il a bien commenté le cas du président Schreber, il a été fasciné par Abraham-Denis et parce que c'était une rigueur d'accord délirante mais qui disait du vrai. Et je crois que c'est comme ça qu'il construit sa topique, d'abord c'est l'imaginaire symbolique réel qui va tourner d'ailleurs dans tous les sens, il abandonne la topique freudienne ou plutôt il superpose à la topique freudienne le mois, le sur mois et le ça, imaginaire symbolique réel qui va tourner dans tous les sens. Alors avant la guerre, c'est plutôt l'imaginaire et à partir d'un certain moment quand même, il va élaborer quelque chose qui correspond à cette clinique de la folie, c'est la notion de réel. ça, ça vient de bataille mais ça vient aussi de la fréquentation de la folie. Le réel, c'est ce qui échappe à toute forme de symbolisation. Freud ne l'avait jamais théorisé comme ça. L'accord a fini par dire « je l'ai trouvé dans Freud » mais ce n'est pas dans Freud. D'ailleurs, quand on est comme moi, petite parenthèse, ayant lu d'abord Lacan avant de lire Freud, j'avais lu du Freud. Puis après, dans ma formation de linguiste, j'ai lu Lacan comme j'ai lu à la même époque, Foucault, Derrida, Deleuze, comme ça. Alors évidemment, après, quand on reva vers Freud, le plus sérieusement du monde, et c'est là où ça ne va pas chez le délacanien, il faut se délacaniser parce que sinon, on va trouver dans Freud ce que, on va faire des confusions dramatiques. Freud, ce n'est pas ça du tout. C'est le 19e siècle, ce n'est pas du tout le même histoire. Et ce n'est pas la même clinique. Et Lacan va entraîner, alors ça s'était fait avant lui parce que si on pense à Mélanie Klein, elle avait, elle aussi, ne serait-ce que par la manière dont elle voyait l'enfance et dont elle voyait les sujets, elle avait déplacé complètement l'univers freudien vers les psychoses par le biais de l'analyse d'enfant. Je m'explique. Il fallait expliquer dès le plus tôt possible dans la formation du sujet, c'est-à-dire l'enfant, il me fend celui qui ne parle pas encore pour essayer de comprendre l'origine des psychoses infantiles. C'était génial. Et Lacan l'a compris. Mais c'était un même mouvement. Elle était aussi, les psychanistes anglais disent aussi, elle, c'est Marx-Hernes par rapport à Léonard de Vinci. Et si on prend des comparaisons. Mais c'est vrai, elle change complètement les perspectives. Mélanie Klein. Donc, elle avait fait ça avant lui. Et vous pouvez peut-être nous expliquer les rapports qui avaient entre les deux. Ah non, des rapports épouvantables. C'est-à-dire qu'il a lu, à l'évidence, il a lu Mélanie Klein, je dirais, il ne le dit pas, mais je l'ai établi à partir du moment où il a fait son grand texte de 1938 sur la famille où il inclut le stade du mémoire. C'est un texte génial, le texte sur la famille de 1938. il est repris dans les autres écrits. Et ça, Lacan défait la famille occidentale, il voit les turpicules, les folies à l'intérieur de la famille, alors que chez Freud c'est très névrosé. Chez Lacan, c'est fou. Il défait complètement les idéaux de la famille en montrant avec sa clinique que tout ça ne marche pas, c'est très pessimiste. Mais en même temps, c'est tout à fait moderne, il dresse un tableau de la famille occidentale en 1938 qui est une rupture. Dans votre ouvrage, vous dites aussi que c'est le détour par la pensée de Bergson qui le fait penser, donc entamer une réflexion en tout cas sur l'homme moderne, sur la morale conjugale et l'influence de Bergson aussi. Bien sûr, il est baissé par là. Alors, en ce qui concerne Mélanie Klein, c'est après-guerre, il l'a lu, mais ensuite, ils ont eu des rapports épouvantables. Mais il avait des rapports épouvantables, la plupart de ce qui était passé d'ici. Ses égaux, ça ne marchait jamais. Enfin, il y a des histoires. Il a parfaitement lu Mélanie Klein. Les lacaniens se sont toujours passionnés pour Mélanie Klein à travers Lacan, pas du tout à travers Lacan. C'est-à-dire que quand vous êtes bien français et bien lacanien, pour comprendre Mélanie Klein, il faut se délacaniser. C'est pareil. C'est comme pour vous. Il faut vraiment, moi je connais toute l'histoire de la psychanalyse, mais il faut vraiment, quand j'ai commencé à rencontrer des claniens anglais, alors l'analogie, c'était ça, chercher le noyau le plus psychotique dans chacun des sujets. Ça, c'est très proche. Alors, ils ne se sont pas entendus du tout. ça ne pouvait pas coller. Et puis, Lacan a été exclu, enfin, pardon, a été contraint de démissionner de l'IPA en 1963. Il a quitté le monde freudien alors que Mélanie Klein est restée. Donc, il était à part à cause de cette rupture. dans les années 40, toutes les tendances du freudisme ont coexisté à l'intérieur du même international. À condition de respecter les modalités de la cure, ça doit durer tant de temps, c'est fait comme ça, il s'est à l'accent, pulvérisé, tout ça. Mais l'IPA, l'International Psychoanalytique, créé par Freud en 1910, à partir des années 40, tolérait tous les points. Donc, il y avait des claniens, des anafrodiens, des winnicotiens, il y avait absolument tous les courants. Puis, il y avait l'entrée en scène de l'Amérique latine qui commence à partir de 1942. Donc, ça devient mondial. Et, il y a un claniens latino-américain, anglais, voilà. Alors, en effet, Lacan était à Paris, il ne s'est pas bien entendu avec, elle n'était pas sa contemporaine, elles étaient avant. Mais son contemporain Winnicott, qu'il admirait beaucoup, ne sont pas bien entendues. Il était impossible. Et puis, il y avait, évidemment, chez Lacan, ce qu'était cette critique radicale pour tous les psychiatristes de l'époque, c'était la dissolution du temps progressif du temps de la cure. Les cures analytiques étaient extrêmement protocolisées. Bon, il a eu raison de le critiquer, ça durait 55 minutes, puis 45 minutes, puis, etc., etc., on avait le droit d'être dans cet international, on avait le droit d'adhérer à tous les courants possibles, clainisme, anaphrodisme, culturalisme, théorie du moins, etc., à condition que la cure soit protocolisée. Ça ne correspondait pas, comme l'a dit Lacan, à quelque chose d'horrible et de dogmatique. c'était l'idée au fond qu'il fallait se démarquer de toutes les formes de charlatanisme et donc respecter un temps de séance pour un patient. Trois quarts d'heure. Alors, évidemment, c'était une règle, c'était pour se protéger de tout gourou qui fera n'importe quoi. parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec le domaine de la psychanalyse, on est très vite c'est des cures psychiques, ce n'est pas quelque chose qui peut être contrôlée, ce n'est pas scientifique et donc il faut des règles pour se protéger de tous les fous qui pratiquent les cures psychiques. Et ça, c'était des règles intangibles. Ce qui fait que quand Lacan a commencé à pulvériser le temps de séance, à juste titre au début, parce qu'il fallait quand même sa thèse était il ne faut pas que les séances durent de façon fixe de la même façon pour tous les patients parce qu'il y en a qui ont besoin d'un temps de parole plus limité, ça lui venait aussi de la curie psychotique qui ne supporte pas de rester longtemps. Un temps de séance important. Et donc, il a mis en pièce très vite dans les années 50 le temps de la séance mais à un point tel que, évidemment, ça ne répondait plus du tout à l'idée de l'interprétation juste, de la coupure au bon moment mais simplement qu'il voulait plus de patients. Il ne pouvait pas refuser d'avoir des élèves au CTS. Et ça, c'est ça qui a été la vraie critique qu'on a faite. C'est d'ailleurs sur 40 ans. Au début, comme toujours, cette rupture avec le protocole de la cure était une vraie innovation. Il fallait la faire mais après, c'est devenu un dogme de la séance courte. On ne peut pas inverser le protocole de la séance trop longue en faisant un protocole de la séance toujours courte. Donc, ça, c'est un débat qui a duré 40 ans. Donc, voilà. et finalement, les lacaniens, dans leur grande majorité, ont renoncé à la séance courte. Mais, en même temps, on se dit à regarder tout ça que peut-être que ce lacan de l'irruption, l'irruption de quelque chose d'inattendu, de fou, parce que ça s'est amené avec des séances de 4 minutes, de 5 minutes, le dernier lacan, je pense à l'autre page. Peut-être que, j'ai toujours dit la révolution est une séance courte. Il y a des moments comme ça. L'irruption de tout ça. Alors, après, il faut hériter. Et on ne peut pas hériter des excès. On est obligé, ensuite, de faire le tri. Mais enfin, quand même, comme disait très bien François Perlier, on a commencé à s'emmerder. Il était sauvage, là-dedans. Et en même temps, classique. D'ailleurs, vous avez tout à l'heure évoqué les surréalismes, je reviens aussi un peu avant la guerre. Lacan a connu Georges Bataille, mais aussi André Breton. C'était surtout Georges Bataille. Peu, peu Breton. Breton, un peu. Et Georges Bataille, donc, il découvre deux grands penseurs. Un allemand, qui est Nietzsche. Hegel. Voilà, et Hegel. Et puis, un que vous aimez particulièrement aussi, c'est Sade, en France. Sade. Parce que vous avez écrit des ouvrages sur Sade. Est-ce que, quelque part, ce que vous avez écrit, c'était aussi au contact de Lacan, vous avez découvert une façon de voir Sade ? Alors, on lisait Sade, nous, en lettres, parce qu'il y avait tous les commentaires de Foucault, de Barthes. Ça faisait partie, Sade, encore, des auteurs maudits qui étaient interdits. Il est dans la pléiade aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué que c'est un libertin, Lacan. C'est un ? Un libertin. Dans sa vie. Alors, ça, si on l'abasse, oui. Il y a deux choses. Il est, moi, je l'ai mis, classé comme ça. Il est beaucoup plus 18e siècle que 19e. Freud, c'est le 19e siècle. Le temps du roman, les grands classiques, la manière de penser le monde, l'univers romanesque, le romantisme, c'est le 19e siècle. Quand on lit Flaubert, ou même quand on lit les romanciers français, on voit bien que Freud, qui était plus un lecteur de l'antiquité, mais c'est un homme du 19e siècle. Il pense la famille du 19e siècle. Et il pense l'organisation familiale de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le commencement de la chute de l'imagopaternelle. Les lois contre l'autorité paternelle 1886, où là, on abandonne complètement le droit exorbitant qu'avaient les pères sur les enfants. Ce n'était plus comme sous la monarchie. Enfin, c'était terrifiant. Le droit des hommes sur les femmes, les enfants, etc. Donc, ce que pense Freud, c'est ce moment de la révolte des femmes hystériques contre ce modèle. Lacan, ce n'est pas ça. C'est vrai que c'est l'univers de ça. Il voit des pervers partout. Il voit des turpitudes dans les familles. Il donne une image de la famille occultale absolument terrifiante. Très proche de Mélanie Klein, où les mères détestent leurs enfants dans l'inconscient. Alors, maintenant, dans sa vie, c'est évidemment ce que j'ai établi au grand scandale qui dure toujours de la plupart des lacaniens, c'est que, évidemment, je fais de l'histoire dont on a déjà pensé la vie d'acquant. Et il a eu une vie qui est le contraire de celle de Freud. Il a il a eu d'abord il a divorcé, il a eu beaucoup de femmes dans sa vie, mais surtout ce moment très compliqué quand il se sépare de sa première femme. Il rencontre Sylvia Bataille au contact de Bataille. Elle est séparée de Georges Bataille et il rencontre Sylvia Bataille qui va être sa deuxième femme. Il se sépare, il ne se sépare pas de sa première femme et il fait croire à ses enfants du premier mariage avec la complicité d'ailleurs avec l'accord de sa première femme. Papa est en voyage. Et donc, le grand théoricien de la vérité dans une souffrance qui organise une vie familiale. On est avant la guerre Il a rencontré Sylvia Bataille qui est toujours mariée avec Bataille mais qui ne vit plus avec Bataille. Il va vivre avec Sylvia Bataille à partir de 1938 mais officiellement il est encore avec sa première femme. Et donc, il élève ses enfants qui ignorent qu'il a une double vie au point qu'à un moment donné il fait un enfant à l'une et à l'autre en quelques mois. Et donc, et ce mensonge, enfin cette dissimulation, j'ai essayé de montrer que Lacan pensait contre lui-même. C'est-à-dire que c'est une très grande souffrance. c'est comme s'il y était contraint qu'il ne pouvait pas faire autrement et en même temps probablement que cette situation dans laquelle il s'est trouvé en pleine guerre c'est la guerre. S'il va batailler juive, elle va divorcer parce qu'elle perd l'avantage de sa pré-bataille. Tout est figé. Lui, pendant l'occupation, il n'est pas résistant. Enfin, il n'est pas que au labo. La haine du nazisme est totale mais il attend. Il a une crise profonde face à ça. Il est furieusement anglophile et il règle ses affaires familiales en faisant une fille à chacune de ses filles. Donc, et c'est seulement après la guerre qu'il va épouser Sylvia et que les deux familles vont comprendre qu'il y a une autre fille qui existe. C'est une situation inextricable que j'ai évidemment que j'ai dénouée en rencontrant l'autre famille. Et maintenant, ça fait combien d'années ? J'ai plus de 93, on est à 30 ans. Donc maintenant, il y a les petits-enfants, les enfants. Donc, oui, c'est ça que j'ai montré. Et en même temps, je crois que je préfère mon Lacan à celui des lacaniens dogmatiques parce qu'il est plus plus vrai. On a toujours intérêt quand on fait une biographie à dissimuler ce qu'était la personne réelle. Tout ça a été recouvert d'une hongiographie effroyable. Ce n'est pas le cas chez Freud parce qu'il y a le recul. C'est fini la géographie freudienne. C'était fini avant que je fasse la biographie de Freud. Déjà, on avait, voilà, c'était fini le dogmatisme, la géographie, la vie des saints. cela est dit très franchement, Freud a eu une vie tellement paisible, calme au sens des affaires de femmes. Il n'y en avait pas. On en a inventé tellement ce n'était pas ça le problème de Freud. Il n'était pas là-dedans du tout. du coup, on a inventé des choses qui n'existaient pas parce que le grand théoricien de la sexualité, il n'en a pas beaucoup profité. Ce n'est pas du tout ça. Il n'a pas coupé sa femme avec sa belle-sœur. Il n'a pas du tout fait tout ce qu'on a dit. Il a fallu lui attribuer des horreurs familiales alors que Lacan, on l'a présenté comme un bon grand-père bien sympathique et pas du tout comme un grand libertin. Donc, c'est les effets de la géographie et de contre-agiographie qui m'ont beaucoup intéressé. Ça s'appelle l'historiat. Et donc, voilà. C'est plus facile Freud que Lacan. C'est plus loin. On a maintenant toutes les archives. Lacan, ça reste du milieu. Du milieu. Dans votre ouvrage, vous parlez aussi des désirs d'Orient, notamment une réflexion avec, on parlait donc de Kogève et sa réflexion sur le cogito entre les cultures orientales et occidentales en opposant Bouddha à Descartes. en concluant que, je pense, donc je, le « je » entre guillemets, ne suit pas. Il y a donc la fonction symbolique du cogito, quelque chose qui a beaucoup agité là aussi, d'accord ? Est-ce que vous pouvez… Cogito, j'adore ça. Voilà. J'adore. Il y a des thèses entières sur la question du cogito chez Foucault, enfin, chez Descartes, chez Foucault, chez Lacan, chez Derrida. Oui, les trois, de toute façon, en effet. Le débat sur le cogito est essentiel. La folie est-elle interne au cogito, est-elle externe ? Est-ce un partage ou pas ? Et Lacan, pour Lacan, elle est interne. Et il a changé de position à plusieurs reprises, mais en quelque sorte, il a déplacé complètement, il a réfléchi sur Descartes et déplacé vers Freud. Et ensuite, il s'est retrouvé dans ce débat avec Foucault dans l'histoire de la folie où là, Foucault fait des partages. Et donc, le partage entre la raison et la déraison. Le débat sur le cogito, il y a trop… Je ne sais pas, j'ai été dans des soutenances de thèse, c'est inimaginable. Vous le voyez dans… C'est inimaginable. C'est toujours prégnant. Alors, ce qu'a apporté naturellement Lacan, c'est une théorie du sujet qui n'existe pas chez Freud. Chez Freud, il n'y a pas de théorie du sujet. Il y a une théorie des topiques du moi, du ça, des forces pulsionnelles, etc. Lacan réintroduit quelque chose qui n'existe pas chez les Freudiens et qui est une réflexion sur le statut de la subjectivité. En ce sens, il est moderne. Il débiologise complètement. Freud, il ne faut pas oublier, c'est encore d'Arminien, c'est ancré dans les pulsions même s'il est sorti de là. Et Lacan, ce n'est pas ça. Et pour penser la folie, il fallait évidemment penser une nouvelle forme de subjectivité. Alors, le désir d'Orient, c'est depuis toujours. Il apprend le chinois pendant la deuxième guerre. Il est fasciné par l'Orient depuis sa jeunesse. il va d'ailleurs en Égypte très jeune. Il est fasciné par l'Orient. Il y a un côté bonapartiste. Il veut comprendre ce monde-là. La Chine, le Japon, évidemment, il va au Japon, il n'ira jamais en Chine. Et vous pouvez nous raconter quand même ces grands liens avec François Tcheng quand même ? Bien sûr, bien sûr, mais il n'ira pas en Chine. Il n'ira pas en Chine. Le fameux voyage organisé par Solaire avec Barthes où ils sont tous allés. Il n'est pas dedans. Mais c'était Mao Tcheng. Donc, ce n'était pas la Chine de François Tcheng. Alors, bien sûr qu'il y a des liens. Il est fasciné par le chinois. Mais je dirais le moment japonais va être très important pour lui. C'est plus ce que j'aime. Il va même installer à Guittrancourt un salon de thé, des petits rituels japonais, des tas de trucs. Il a été cherché là. Mais il cherche un ailleurs ? Il cherche quelque chose ? Il cherche une nouvelle topique. Il cherche RSI à la place de SIR. Il cherche à mettre le réel de la psychose à travers les nouveaux homéens. Et ça va de pair avec cette idée qu'il y aurait un Orient qui pensera autrement, qui serait du réel. et ça, ça va l'amener à cette fameuse topologie des meubourniens. Tout ça va ensemble. Le désir d'Orient. Oui, il cherche un ailleurs. Mais cet ailleurs, c'est toujours la même chose. C'est la psychose. Toujours. Oui, et toujours formalisé. Il voudrait donner un caractère scientifique à sa doctrine, à sa refonte. Freud, la science, pour Freud, c'était le darwinisme. C'était l'évolutionnisme. Pour Lacan, c'est les mathématiques. Et donc, il va se lancer les passionnés, fascinés de mathématiques, comme d'ailleurs Lévi-Strauss, mais pas de la même façon. Et il veut donner une formation, une formalisation mathématique à son, à sa, à sa topique. Réel, imaginé. Et là, il va se lancer dans les nœuds de la topologie avec des mathématiciens. Je raconte tout cet épisode qui est fascinant. C'est sérieux parce que c'est au moment où il perd la parole, progressivement, il vieillit, il a des troubles cérébraux et il devient non pas aphasique, c'est plus compliqué que ça, mutique en tout cas, et il ne fait plus que des nœuds. Il essaye, avec une souffrance terrible, à trouver la formule, le mathème et la topologie de la folie en mettant le réel au-dessus. C'est un grand moment, l'idée qu'au fond, nous sommes d'abord du réel avant d'être du symbolique ou du imaginaire. Et là, il va soyer dans la topologie avec ces cinq, ces trois mathématiciens que j'ai rencontrés, il y en a certains qui vivent toujours, c'est une folie finale. Alors là aussi, j'ai fait scandale en racontant ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Et il y a beaucoup d'héritiers bourriens. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'en faisant des lieux, on trouve la formule. Oui, c'est la grande aspiration galiléenne de dire que tout s'explique en termes mathématiques. Ce n'est pas des fausses mathématiques, c'est des vrais mathématiques. Et c'est pour ça qu'évidemment, il y en a encore beaucoup qui réfléchissent à cette topologie. Elle est sérieuse, c'est entourée de vrais mathématiciens, simplement, ça ne mène nulle part. Sauf à la beauté de la chose. Mais je ne crois pas, contrairement à beaucoup d'autres, à l'application possible dans la cure de cette topologie. Je pense que c'est très dangereux. oui. Quel était son rapport avec la métaphysique ? Ce n'est pas tellement son problème. Sauf à cause de Hegel. Mais la métaphysique chez Hegel est déjà une défaite de la métaphysique. Je crois que Lacan est profondément Hegelien, en tout cas avant-guerre. Il devient heideggerien après-guerre. Pourquoi ? À cause de cette lecture qu'il va faire d'Heidegger, moins le nazisme. Mais ça ne le dérange pas. Mais il va aller vous rencontrer, Heidegger. Et là, il faut comprendre aussi que les années 50, Heidegger, dès les années 30, Heidegger est un philosophe fascinant. Il met en cause tout. C'est un philosophe de l'existence. Ça, c'est complètement nouveau. S'occuper de savoir comment s'en font les objets, c'est toute la philosophie. Dans votre ouvrage, j'ai retenu mon attention là-dessus, vous dites la troisième réplique voit la pensée kantienne se cimenter avec un cartésianisme académique pour ériger une idéologie destinée à développer, à déployer l'école, finalement l'école laïque sur l'ensemble du territoire. Et les idées donc hegeliennes sont massivement repoussées au nom d'un sentiment déjà anti-germanique, c'est vrai, mais également sur l'idée persistante en France que la pensée hegelienne est une doctrine pathologique et obscurantiste profondément athée, immorale et fataliste. Mais bien sûr, l'hegelianisme était hors de l'université dans les années 30, enseigné par Kojève et faisait figure de subversion totale. L'introduction de l'hegelianisme, c'est toute une histoire en France. Et en effet, il y avait ces séminaires donnés par Kojève dans l'entre-deux-guerres qui a suivi donc la bataille, queneau, etc. C'était un petit séminaire qui avait lieu à la Sorbonne et qui était, ils avaient l'impression de refaire le monde. Hegel, c'était 1806, je découvre l'âme du monde. Donc, si vous voulez, c'était une philosophie subversive pour l'époque. Ensuite, elle est devenue académique. Je crois que c'est Canguilhem qui a introduit les études hegeliennes dans les cursus philosophiques. Alors ensuite, il a eu un autre débat avec Jean Hippolyte sur l'hégélianisme qui est devenu officiellement, mais il est officiellement enseigné. Mais dans les années entre, mal armé, entre la fin du 19e siècle et les années 38-39, il y avait un hégélianisme non universitaire. Oui, sous le manteau. Sous le manteau. Alors, il fait le lien, alors le premier qui fait le lien Freud et Gall Freud et Tégélien en moi, c'est breton. Et évidemment, c'est évidemment subversif puisque, et ça c'est le coup de génie aussi, on réintroduit la pensée allemande dans une France chauvine. Donc ça, c'est un très beau mouvement. on avait fabriqué un Freud français chauvin. Absolument, bon, là c'est tous les rapports de Lacan avec Pichon, enfin, il est profondément français Lacan, mais il est français parce qu'il amène la philosophie allemande. Donc, dans une France chauvine, dans un milieu psychanalytique, alors là, pour l'époque, dominer la société psychanalytique de Paris à laquelle adore Lacan, ce n'est pas la même chose qu'à Londres, ce n'est pas la même chose qu'à Vienne. C'est des médecins français, plus une princesse magnifique, mais, bon, donc il n'y a pas de pensée, du tout. Et là, il amène déjà de la subversion parce qu'il a lui-même hérité de cette subversion à Guilhem. Et ensuite, il y a Heidegger. Et Heidegger, on peut dire que quand Kojève donne ses séminaires sur Heidegger, il a déjà lu Heidegger, le premier Heidegger. Et donc, ça, cette philosophie de l'existence, moi je comprends, c'est fascinant. On peut lire Heidegger indépendamment de son nazisme, dont on connaissait, mais quand on le lit, ce n'est pas direct. Après, il faut comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer les liens qu'il y a entre sa philosophie et le nazisme. Mais dans ce qu'on lisait quand même à l'époque, et je répète, Corbin qui avait introduit Heidegger savait, ça les torturait. Et ensuite, à partir de 1945, c'est Sartre qui va amener la discussion sur le nazisme d'Heidegger. Mais Lacan, il s'en fiche. Il va voir Heidegger, il s'en fiche. Toute sa vie, finalement, il trace quelque chose. Lacan, il ne cherche pas trop à s'embarrasser de ce qu'on peut dire de lui. Lacan, il est transgressif. Donc, ça ne le dérange pas parce qu'il cherche autre chose. Il y a deux moments, si vous voulez, pour l'après-guerre. Il y a ce moment où Lacan a une animation sans bande pour Jacobson, Lévi-Strauss, donc les structuralistes. Et ceux-là sont sceptiques sur lui. il reçoit Jacobson chez lui. Il fréquente beaucoup Lévi-Strauss, dont Sylvia, la femme de Lévi-Strauss, est une amie de Sylvia. Il y a un familial comme avec la terre. Mais il cherche leur reconnaissance. Et non, ça ne colle pas. Il les fréquente. Mais Lacan est trop transgressif pour... Lévi-Strauss me l'a dit à plusieurs reprises. il se méfie. C'est un homme qui n'est pas académique. On peut dire que Lévi-Strauss n'était pas académique, mais il l'était dans les apparences. En tout cas, ce que fait Lacan, ça ne se fait pas. Et donc, il y a ça. Et puis, la deuxième étape est tout à fait différente. À ce moment-là, c'est Derrida, Foucault, Deleuze qui reconnaissent en Lacan un vrai grand penseur. Eux, ils travaillent les textes de Lacan. Et ce n'est pas la même génération. Ils sont des 20 ans. Et là, ça se passe mal aussi parce qu'il ne supporte pas, il ne supporte pas, de pas, il voudrait être le maître de tout ça. Donc, il ne supporte pas, par exemple, la critique que fait Derrida. Pourtant, Derrida est un grand lecteur de Lacan. Lacan supporte pas. Foucault trouve que ça suffit, que les lacaniens, ça ne va pas. Il arrive à un moment, Foucault, il trouve que tout ça est réactionnaire, impouvantable, ajustable. Mais, il a un lecteur de Lacan, il reconnaît quand même l'ampleur de la pensée. Mais, ça ne colle pas. Deleuze va, évidemment, à travers Guattari, dont je vous rappelle qu'il est psychanalyste analysé par Lacan, ils vont subvertir le truc complètement. Ils vont critiquer la théorie du signifiant, tout critiquer. Donc, Lacan va se trouver au moment même où il est reconnu seulement en 1966 parce que les autres, ils ont, Lacan est né au début du siècle, mais il va avoir une reconnaissance tardive pour la simple raison qu'il n'avait pas publié de livre entre sa thèse de médecine de 1932 et ensuite, il faudra attendre le recueil de ses écrits en 1966, c'était des articles épars. Donc, avant 1966, il n'était pas lisible facilement. C'était des textes éparpillés dans des revues psychanatiques. D'autre part, il est dur à lire. Donc, avoir les écrits, moi je me souviens de la sortie des écrits, 90 000 exemplaires sont vendus d'un coup, il y a un truc, il y a une espèce d'explosion parce qu'on découvre enfin que Lacan il y a un opus magnum, qu'il y a une œuvre, mais ce n'est pas des livres, c'est un recueil d'articles. Donc, la reconnaissance vient tard dans sa propre vie. Et comment il vit cette reconnaissance, ce succès finalement ? Tardif peut-être ? Comment il le vit ? Il est insatiable, il trouve qu'il n'est pas assez reconnu encore. Donc, il est, il a une mère assez épouvantable quand même, un père pas facile, quand j'ai dit ça j'ai pour l'acune. Mais enfin bon, tout ce qu'on sait de ses relations, on connaît très très bien maintenant son enfance, son frère est parti de la famille aussi à aller à l'abbaye pour devenir moine. Le père de Lacan, c'était les vinaigreries des Sceaux. Il voulait un fils qui s'occupe de moutarde, il voulait un fils qui s'occupe des entreprises. Et il a un fils qui devient moine, une fille qui se marie avec quelqu'un qui va habiter en Moyen-Orient ou en Extrême-Orient et puis il a un fils qui devient des grands penseurs mais pour lui, alors qu'est-ce que devient l'entreprise ? Donc les rapports avec son père, il en parle lui-même, c'est là la jeunesse de la théorie du père, le grand-père terrible. Mais Lacan n'a pas eu une enfance facile. En apparence, oui, mais pas dans les relations. Non, il est dans un milieu bigot il n'était pas compris. Il faut voir Lacan à 20 ans quand même. J'imagine, il va à Shakespearean et écouter Joyce, vous voyez, pour un fils des vinaigriers des Sceaux. Il y a une sortie du milieu, une rupture avec le milieu qui n'existe pas. il a touché Freud. Dans la famille Freud, on aspirait à ce que l'enfant devienne un grand intellectuel, c'est-à-dire au-dessus du commerçant qu'était le père de Freud, qui a une famille aimante, une turpitude qui sont névrotiques, mais pas de l'ordre de ce que Lacan a été. On pourrait passer aussi pour conclure, donner une conclusion par rapport à l'héritage puisque aujourd'hui, quel est l'héritage ? C'est encore effervescent. C'est effervescent. Donc, si vous pouvez nous en dire, quel est l'état aujourd'hui de l'école lacanienne ? Alors, d'abord, l'œuvre de Lacan n'appartient plus aux psychanalystes lacaniennes. Elle est lue dans le monde entier par des philosophes, des penseurs qui produisent aujourd'hui, notamment dans le monde anglophone, les meilleurs travaux. Ce n'est pas des psychanalystes. L'œuvre de Lacan, mais comme l'œuvre de Freud, c'est devenu des penseurs de l'universal. Donc, ça n'appartient plus. Alors, et raison de plus, ça n'appartient plus à la famille. Il y a donc une distension entre l'héritier légal de Lacan et les lacaniens qui sont partout dans le monde et qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ne sont pas d'accord avec l'héritier légal. Qu'est-ce que l'héritier légal de Jacques-Herminard ? Celui, ça, ça n'a pas existé dans aucun héritage à ce point, Lacan laisse une heure inachevée. Ce n'est pas du tout le cas ni de Freud ni de Mélanie Klein ni même de Barth Foucault, etc. Ils ont fait leur œuvre de leur vivant. Lacan, il a fallu un éditeur en 1966 pour réunir les articles et Lacan laisse 26 années de séminaire à son héritier légal, c'est-à-dire Jacques-Herminard qui a la charge de transcrire. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que Foucault et les cours au Collège de France parce que Foucault avait une œuvre. Les cours au Collège de France c'est en plus, les cours de Barth c'est en plus, les séminaires de Deleuze c'est en plus, mais il y avait une œuvre du vivant. Tandis que là, il y a 26 volumes et il laisse à son gendre le soin de les rédiger. Ce qui veut dire qu'il va écrire l'œuvre d'un autre et il est co-auteur des séminaires. Donc, l'œuvre sur le plan strictement l'héritage illégal, aujourd'hui, il a fait 17 séminaires depuis 1973. C'est beaucoup mais l'œuvre est encore inachevée. Et en outre, ça c'est l'aspect légal et par ailleurs, il y a des lacanians au monde entier qui n'obéissent pas du tout à l'héritier légal qui, lui, a charge de transcrire l'œuvre. Il ne le fait pas mal. Moi, je n'ai jamais... Ce n'est pas ça mon objection. Mais qui a en même temps chef d'école, chef d'une internationale et qui impose une vision du lacanisme à lui, ce que j'ai appelé les légitimistes, mais aujourd'hui, il est très isolé par rapport aux multiples groupes lacaniens qui se disputent entre eux. Alors, ça c'est la vie normale des conflits. Mais il y a autre chose, c'est que, d'une part, Lacan n'appartient plus aux psychanalystes, n'appartient plus à la famille, il est lu partout. Et d'autre part, maintenant, dans cette fameuse internationale qui avait condamné complètement Lacan en 1963, l'obligeant à quitter, il y a des courants lacaniens dans l'international freudienne, à condition toujours de respecter les temps de séance. Donc, si vous voulez, l'œuvre de Lacan, elle n'appartient plus aux héritiers. Quelle est la différence avec les héritiers de Freud ou d'autres ? Les archives ont été déposées à la bibliothèque du congrès, il n'y avait plus que les correspondances de Freud à publier, il ne faut pas rentrer dans les détails des archives freudiennes. Lacan, c'est moi qui ai aujourd'hui reconstitué le plus grand dépôt d'archives qu'on puisse imaginer. Il n'y a pas d'archives d'archives déposées, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand-chose. Parce que il y a les lacaniens, je dirais toutes tendances confondues, comme beaucoup de psychanalystes d'ailleurs, la dimension de l'histoire et du travail sur les textes est un peu absente. Ils ne veulent pas de leur histoire. Et les lacaniens encore moins, parce qu'il faut que le maître continue à être vivant dans leur tête. Et d'autre part, il y a une autre situation dans l'héritage général et des lacaniens et des psychanalystes, c'est que pour devenir psychanalyste, maintenant, c'est des études de psycho. À l'université, c'est des études de psychologie. Autre fois, c'était des études de lettres ou des études de psychiatrie. Donc, il y a un changement social radical depuis les années 70-80. Ce n'est plus la même population qui devient psychanalyste. C'était des grands bourgeois lettrés, psychiatres, chefs de service ou des grands bourgeois lettrés qui avaient fait des études de lettres, d'histoire, etc. Aujourd'hui, non, c'est des psychologues. Je dis ça sans le moindre mépris parce que c'est des très bons cliniciens. Simplement, ils s'occupent de cliniques et pas beaucoup de leur histoire, de la pensée. Ils sont cliniciens. Cette scission entre le côté culturel de la psychanalyse et le fait que les textes sont maintenant, les biographies sont faites par des gens qui ne sont pas psychanalystes, les travaux sont faits par des travaux intellectuels par des gens qui sont pas psychanalystes et les psychanalystes ne publient plus de textes de savoir. Ils publient des cas cliniques. Donc, l'héritage, il est le même pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde, ça. L'acanien, pas l'acanien. Donc, la crise, elle est là. Je dirais qu'en France, il y a eu une exception française incontestable qui a duré très longtemps qui était que grâce à Lacan, la psychanalyse avait une puissance intellectuelle. Il y avait des collections chez tous les éditeurs, il y avait des gens comme Pondalise la planche, énormément, tous, qui publiaient des livres, qui avaient été formés dans l'université, à l'école d'hormes supérieures, etc. et là, la nouvelle génération, la cinquième, je dirais, elle n'est pas du tout l'attendant. Il n'y a plus de publication chez les grands éditeurs, elle a perdu la puissance intellectuelle, elle n'a pas du tout perdu la puissance clinique et du coup, se replie sur la clinique pour une discipline qui, par ailleurs, ne cesse pas d'être maudite, attaquée, vomie, les livres noirs, les attaques permanentes qui sont abominables. Cette communauté qui maintient la clinique psychanalytique et qui est admirable en quelque sorte, elle est agressée de toutes parts. Agressée de toutes parts, d'un côté par le développement personnel, de l'autre par la prétendue science qui n'existe pas, la psychiatrie qui était un des grands vecteurs est redevenue chimique, entièrement chimique alors qu'il y avait les deux. Et puis, voilà, c'est pas facile du tout l'héritage. Je comprends, c'est vrai que durant ces trois conférences on a parlé de psychanalyse, on a parlé de philosophie, ces deux disciplines sont menacées aujourd'hui par le marché du bonheur, le développement personnel. Vous trouvez que la philosophie est menacée ? C'est la même chose. C'est la même chose, vous allez dans les librairies, on met en avant le développement personnel avant la philosophie. Oui, mais enfin, il y a des philosophes quand même. Oui, mais les bons philosophes s'en plaignent beaucoup. mon ami François-Julien qui vient régulièrement ici le dit et encore son dernier ouvrage que je recommande évidemment, l'exprime très clairement. Il s'appelle Réveillé de l'esprit, il dit on va perdre la capacité de l'esprit humain si on continue à ne plus penser. Si, parce qu'on pense en histoire. Bref, en tout cas, c'est vrai que... L'histoire, elle vente. L'esprit regarde dans le reste au viseur, c'est toujours le problème. Nous sommes d'accord, mais bon, il se trouve que je fais de l'histoire, c'est aussi quand même une manière de penser le passé intelligemment, c'est-à-dire de savoir irriter quand même. Alors, si vous voulez, moi, ce que je redoute, c'est beaucoup plus la bataille aujourd'hui entre historien et philosophe, entre sociologue et historien, ça, ce n'est pas une bonne chose. Oui, mais en dehors des batailles, il y a des faits et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se vend... Vous pensez que la philosophie est très menacée ? Pour moi, elle est menacée. D'ailleurs, on peut même se poser la question quelle est la place de la philosophie aujourd'hui ? Et quand je parle de philosophie, c'est la philosophie d'élaboration, de concepts. La philosophie... Voilà, je pense, tout le monde pense quelque chose. Ce qu'on appelle la métaphysique et qu'on voulait supprimer tranquillement... Ou même comment on peut penser en dehors de la métaphysique. Aujourd'hui, il y a des philosophes qui essayent de penser à l'écart de la métaphysique. Voilà, des vraies recherches. Ça, aujourd'hui, ils sont peu à élaborer. On a beaucoup parlé pendant ces conférences de Foucault, de Deleuze, de Derrida, qui, eux, ont pensé leur monde avec des concepts. On a fait toute une conférence sur la déconstruction, un grand concept de Derrida. Non, mais attendez, aujourd'hui, on a aussi de l'extrême droite à côté. Et puis, on a du gauchisme décolonial de l'autre et ça, on l'a partout. Et donc, ce n'est pas une bonne chose. On est dans les extrémismes. Et ça, c'est évidemment la psychanalyse empathie parce qu'elle a ça. Elle est traversée aussi par ses courants extrêmes. Plus, elle est menacée à l'université et puis, elle est menacée du côté clinique par le développement personnel. Je pense que la philosophie résiste mieux parce que c'est une discipline universitaire. la psychanalyse va disparaître de l'enseignement universitaire dans cinq ans. Ah, c'est annoncé. C'est fini. Les départements, ils sont en train d'être dévorés par autre chose. non, c'est terminé. Cette filière-là qui était celle de la gâche qui était on enseigne la psychanalyse dans les départements de psychos qui a permis d'ailleurs de former tous ces psychologues qui sont aujourd'hui psychanalystes. Demain, ils feront des études de psychologie pour avoir le titre de psychothérapeute et par ailleurs dans des associations privées, ils auront une formation psychanalytique. Et pendant ce temps-là, les grands textes de Freud seront commentés dans les départements de philosophie, d'histoire. Ah non, 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 ça, je vous rappelle quand même qu'à part la philosophie analytique et encore Freud est au programme des études de philosophie. Tout à fait. Et jacquant aussi. Donc, non, moi je suis moins pessimiste pour les disciplines universitaires que pour les disciplines cliniques. Parce que là, on va avoir la scission. On va avoir la clinique d'un côté et les... Enfin, c'est ce qui se dessine. Et puis, la vraie menace pour la psychanalyse, ce n'est pas tant les cognitivistes et les neurosciences que le développement personnel. Ça, c'est 100 000 praticiens enfants. Non diplômés, pour la plupart. Et ça, enfin, 100 000, je n'arrive pas à chiffrer, mais il y en a partout. Les magnétiseurs, le souphrologue, les trucs, les machins, tout ça, partout, partout, partout. Vous ouvrez Internet, c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Le développement personnel et le développement personnel, il est aussi dans les... Je vais écrire un article là-dessus, mais quand notre ministre de l'Éducation nationale veut faire des cours d'empathie, ça s'appelle le développement personnel. On va introduire le développement personnel. À l'école. Ça ne s'appelle pas autre chose. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, les manuels d'empathie, c'est le développement personnel. Donc, en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce qui est censé être la rationalité aujourd'hui, au lieu de faire appel à la vraie rationalité, qui serait de développer quand même les prises en charge pour les enfants, les ados, etc., non, on va faire des cours d'empathie. Et les cours d'empathie qui se multiplient, regardez sur la planète, pour voir ce que c'est, c'est des ONG, des machins, c'est des coachs à 400 euros. Mais oui, à 400 euros la semaine. Donc, comment on va ? On est dans une époque où on a ce mélange de scientisme d'un côté, d'extrémisme politique de l'autre à l'extrémisme et à l'extrémisme même si je ne fais pas de symétrie. Et puis, au milieu, vous avez le marché de développement personnel. Donc, je crois que pour la psychanalyse, qui n'est pas une discipline universitaire, c'est très dangereux. Rejeter de la psychiatrie, rejeter, eh oui, concurrencer par le développement personnel, accepter par les scientifiques, puisqu'ils préfèrent avoir le développement personnel plutôt que de la psychanalyse. Et vous expliquez comment ce succès du développement personnel ? Ça, c'est ce qu'on a, les dérives du moi. Ça, c'est les dérives de l'identitaire. Le développement personnel est un pur produit des dérives identitaires de nos sociétés qui, évidemment, évoluent vers la quête totale du moi. Et l'individualisme total, finalement ? Oh, l'individualisme, je le suis. c'est bien pire que ça. Ce n'est plus l'individualisme. Mais l'individualisme avec le isme qui en fait une manière totalitaire. le narcissisme des petites différences, bon, on va l'appeler comme ça, mais qui est, moi, je suis une identité, noir, juif, ceci, cela, genre, c'est des dérives. Ce qui a produit une nouveauté, à savoir les théories du genre, ça aboutit exactement à un dogme qui est la quête de soi et qui va rejoindre le développement personnel et qui est, évidemment, extrêmement régressif parce que ça ne fait pas un communautarisme, ça fait 10 000 petites communautés au point que, si on veut faire des plaisanteries, la communauté va se réduire à une personne. où on en avait discuté lors de la dernière conférence sur les dérives identitaires, je crois qu'on va peut-être maintenant laisser la salle réagir. Mais ce n'est pas des blagues la dérive identitaire. Ah non, non, mais j'entends bien. Ce n'est pas des blagues, on l'a partout. À l'extrême gauche, à l'extrême droite, elle est très dangereuse parce qu'elle est beaucoup plus dangereuse que l'extrême droite, évidemment. On va tout droit au Front National si on continue comme ça. Voilà. Merci. Et donc, on va... Merci.